La solitude est un catalyseur d'innovation. C'est beau ça, c'est Gandhi qui disait ça, il disait la solitude est un catalyseur d'innovation. Je le crois. Appelez-moi Gandhi s'il vous plaît. Mais c'est vrai que le matin, je suis une boule. Au début, quand vous le mettez en pratique, ce n'est pas facile. Il y a un cycle à prendre une semaine. Vous avez du mal à vous endormir plus tôt, etc. Il y a un cycle, ne vous inquiétez pas. Mais après, on trouve le rythme et ça va bien. Mais le matin, j'ai énormément d'énergie. J'utilise vraiment cet instant. Je prends mon agenda. Je ne suis pas un gars qui a une très belle écriture, pour vous dire la vérité, comme beaucoup de garçons. Mais j'aime écrire. J'aime poser mes idées. Et le matin, c'est juste extraordinaire. Je crois que dans cette solitude, le matin, que j'arrive à me rappeler de ma mission de vie, de l'homme que je suis et surtout de l'homme que je ne veux jamais devenir un jour ou redevenir, rester authentique moi-même. Et je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Alors, qui se lève tôt parmi les grands noms ? On a Richard Branson. Le patron de Virgin. Vous savez, on a Oprah Winfrey. Vous la connaissez de nom, en tout cas. Tim Cook, le patron d'Apple. On a Hydra Nui de Pepsi Coke. On a Jack Dorsey de Twitter. Il a fait Square aussi. Et tous ces gens-là se lèvent avant 6 heures du matin. Et des fois, même avant 5 heures du matin. Donc, vous savez, si vous regardez bien les traits de singularité de tous les gens qui réussissent, et là, ce sont des gens qui réussissent dans l'entrepreneuriat, tous se lèvent très tôt le matin. Il y a peut-être une raison. La plupart des gens qui réussissent pas dans leur vie, rares sont ceux qui se lèvent tôt le matin. Alors, mais vous allez me trouver dur, mais regardez ce que font les gens qui réussissent à vivre leur vie dans le domaine artistique, entrepreneurial, etc. Et puis, si vous êtes dans le même domaine, reproduisez des schémas. Mais je peux vous dire que de vous lever tôt le matin, c'est un cadeau pour votre réussite. La vie est trop courte pour passer sa vie à faire la grasse mat, à se coucher tard, à tourner en rond, à regarder des conneries à la télé et à perdre votre temps. Sous-titrage Société Radio-Canada